A l'automne, au cœur des forêts comptoises, un son emblématique fend le silence, celui du sanglier. C'est un beau voie parce qu'il n'a pas beaucoup de nœuds. Pour avoir les premiers gros nœuds, il faut monter déjà à 30 mètres. Et ensuite, c'est du petit nœud sec et puis ils ont un beau fil bien droit, donc non, non, c'est un beau voie. Sous l'écorce de cet épicéa plus que centenaire, il prélève des tranches de quelques millimètres d'épaisseur. Depuis trois ans, Kevin Dorni exerce ce métier ancestral, un travail long, physique et solitaire. Un bois comme ça, il va me falloir presque la journée quand même. Il faut prendre son temps et puis il faut bien suivre le fil du bois. Sinon, la sangle, elle va casser. Et puis après, ou elles ne seront pas régulaires, si elles ne sont pas régulaires, elles ne sont pas bonnes. Comme lui, ils sont entre 30 et 50 sangliers dans le massif jurassien. Mais depuis quelques années, ces artisans courent après la matière première. Fragilisés par la sécheresse, les épicéas sont menacés. Ravagés par les scolites, cet insecte qui ronge les résineux de l'intérieur. Je suis bûcheron à côté, donc moi j'ai pu façonner. C'est un mal pour un bien, du coup on n'a pas arrêté de façonner, donc on a bossé vraiment tous les jours. Après, c'est vrai que pour d'autres sangliers, moi j'ai des collègues qui ont l'habitude de faire 150, 200 000 mètres. Cette année, ils sont à 20, 30 000. Donc c'est vrai que pour eux, c'est un peu plus compliqué. Une fois séchés, ces fines lamelles cerclent le mont d'or, lui donnant un goût boisé typique. Pendant la saison, Kevin vendra 150 000 mètres de sangles à la coopérative des Jarrons pour l'essentiel. Jarrons, il me prend tout à l'année, donc il n'y a pas de souci. Dès que c'est sec, j'ai une palette de sèche, on lui emmène. Cette année, on me livre aussi un peu à doux, parce qu'il avait besoin d'un peu de sangles. Et puis oui, il y a d'autres fromageries qui m'ont appelé, si je pouvais leur livrer des sangles. Le problème, c'est que j'ai que deux bras, donc je ne peux pas livrer à tout le monde. Toutes les sangles locales trouvent preneur. L'offre est même insuffisante. Pour cercler les 5 500 tonnes de mont d'or produits chaque saison, certaines fromageries s'approvisionnent en partie en Pologne, pays où le prix d'une sangle est deux fois moins cher.